Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'Hippodrome de Longchamp pour débuter le week-end ce samedi 21 octobre avec le prix des arènes de l'UTES, quatrième course de cette première réunion qui sera support de Quintet, c'est bien entendu un handicap qui nous attend aux alentours de 15h15, un handicap pour des chauvagers de 3 ans et au-dessus, 1600 mètres à parcourir sur la grande piste de Longchamp, un parcours assez classique, j'ai envie de vous dire, avec quelques 3 ans qui ont répondu présents je crois, surtout un en bas de tableau en fait, je crois qu'il y en avait un peu plus, mais en fait non, il y a plutôt des 4 ans qui sont dangereux dans cette épreuve, voilà, course comme j'ai dit, prévue à 15h15, un tournoi classique, on va rentrer dans le vif du sujet, moi j'ai retenu en tête de ma sélection numéro 5, Memory Dream, j'adore ce cheval-là déjà, déjà lors de sa dernière sortie où il a terminé deuxième derrière Buleis, il courait très très bien, son rival lui est reparti sous le nez, mais c'était déjà sur ce parcours, ce parcours qu'il apprécie, d'ailleurs il y avait bien fait déjà l'an passé à pareille époque, donc vraiment je trouve qu'il a pas mal d'atouts dans son jeu, en plus d'avoir un bon numéro dans les styles de départ, l'entraînement de Gavine Arnon qui est en grande forme également en ce moment, je trouve vraiment que ce Memory Dream, il a beaucoup d'atouts dans son jeu, je l'ai dit, il y a des poulains de 4 ans qui me plaisent tout particulièrement, mais je pense que ce numéro 5, Memory Dream, avec un tel numéro dans les styles et une telle pointe de vitesse finale, il est capable de mettre tout le monde d'accord. Ensuite en deuxième position, j'ai retenu le 4, Lev, alors Lev c'est un cheval qui a eu du mal dans cette catégorie lorsqu'il y a été orienté, enchaînant deux échecs dans les handicaps, cet été ça s'est vraiment mieux passé, il a terminé quatrième du grand handicap des sprinters je crois, je sais pas si on l'a cette course, ouais voilà c'était ici le grand handicap de Deauville, pas des sprinters pardon, où il terminait quatrième, il était d'ailleurs à 11 contre 1, j'étais étonné de sa cote et en fait il n'y a pas de fumée sans feu, derrière il a terminé troisième de la course référence sur ce parcours lors du week-end de l'arc, donc vraiment un cheval en forme, compétitif à ce niveau sur ce parcours, il n'y a pas grand chose à ajouter, il l'associe à Maxime Guyon, pour moi c'est une des bases incontournables de cette épreuve. Ensuite en troisième position, j'ai retenu l'as Galorde, j'ai suivi la ligne, c'est vrai que Galorde a terminé devant Lev, maintenant je pense que Lev a encore un peu plus de marge de progression que Galorde, c'est vrai que Galorde il a remporté son quintet déjà cette année, il a eu un petit peu de mal à confirmer derrière, mais il a prouvé qu'il était revenu au top, qu'il avait encore de la marge et qu'il continuait de progresser, et c'est vrai que sur la fois de sa dernière sortie, Galorde c'est une première chance, en plus il a tiré le numéro 4 dans la stale de départ, c'est vraiment excellent pour moi, c'est également un concurrent qui est capable de s'imposer, après je vous l'ai dit, il faut faire des choix, moi l'impression que m'a laissé Lev, c'est qu'il est encore capable de faire mieux que Galorde lors de leur dernier affrontement, et c'est vrai que ça va se jouer certainement au parcours, et ça ne va pas se jouer à grand chose, en tout cas Galorde je l'ai retenu en troisième position, derrière le 5 et le 4. Ensuite en quatrième position, j'ai une nouvelle fois suivi la ligne, Opalus Road, c'est un concurrent, le numéro 2 pardon, qui a très bien couru, c'est vrai que dernièrement il a terminé 6ème de la course référence, ce qu'il faut savoir c'est que c'était sa deuxième course, après une longue absence, c'était également ses débuts dans les handicaps, du coup pour moi c'est un poulain qui a également une belle marge de progression, il a numéro 2 dans les stales de départ, il va certainement encore courir en amélioration sur sa récente tentative, et c'est vrai que je l'ai retenu 4ème, mais franchement je ne serais pas étonné qu'il remporte un handicap à l'avenir de ce style, et pourquoi pas même dès ce samedi, moi en tout cas je l'ai retenu en quatrième position. Ensuite en cinquième position, derrière ces 4 là, je dois avouer que j'ai eu un petit peu de mal à faire mon choix, j'ai tenté quelque chose, j'ai tenté le numéro 16 en bas de tableau, Simon Sking, pourquoi ? Parce qu'il vient de faire une rentrée, certes en demi-teinte, maintenant c'était sur 1200 mètres, c'était en ligne droite, ce n'est pas sa tasse de thé, il est beaucoup mieux sur les distances un peu plus longues, sur 1600 mètres notamment, on a une course référence d'ailleurs au juin, où il terminait 7ème du grand handicap, du handicap d'été sur l'hippodrome de Saint-Cloud, battu par galère des memory dream, cette tentative est excellente, c'est un cheval qui a en plus depuis été un peu mieux placé sur l'échelle des poids, donc regardez, 7ème du prix des 15-20 à un handicap, je vous l'ai dit, au printemps il a réalisé des performances assez intéressantes, et là avec une situation un peu plus avantageuse au poids et en bas de tableau, je trouve vraiment qu'il a tout pour plaire au niveau de la Whitsider, et pourquoi pas mieux, en tout cas moi j'ai retenu en 5ème position. Ensuite en 6ème position, j'ai retenu le numéro A6, un French Compte qu'on connait bien, il a déjà fait l'arrivée sur ce parcours je crois, une 6ème place par le passé, en tout cas il nous revient d'Allemagne, où il s'est bien comporté en terminant 3ème, voilà c'est un cheval qui est dans sa catégorie, qui est aguerri à ce type de compétition, il associe un homme en forme, Hugo Bénier, qui a remporté je crois un Quintet, il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être en début de semaine, donc attention, c'est un tandem qui peut faire mouche, enfin faire mouche, je me comprends plutôt pour une 4-5ème place, mais dans cette catégorie, et vu la qualité d'ensemble du lot, je ne serais pas étonné de le voir arriver en fin de combinaison. Ensuite en 7ème position, j'ai retenu le 12, un Toy, jusqu'à un petit peu le même profil, un cheval qui n'a pas trop de marge, qui est capable de prendre des petites classes, je ne sais pas si on a des courses références avec lui, il me semble qu'on a une course au 18 mai, le prix des 15-20, notamment, mais c'est vrai que c'est un cheval qui n'a pas trop de marge, mais qui a eu l'occasion d'être associé à Stéphane Passier, j'ai envie de revenir sur ses performances, parce que je ne m'en souviens plus très très bien, c'était 1400 mètres, c'est vrai que c'est un cheval qui reste sur une bande tentative, voilà, c'est pour ça, j'avais oublié, excusez-moi, après avoir figuré au sein du peloton, il n'a pas été très heureux avant la distance, terminant correctement ensuite. C'est un cheval qui s'entend plutôt bien avec Stéphane Passier, comme le montre cette tentative où il n'a pas été forcément très chanceux, c'est pour ça que je l'ai retenu, en réalité, en bout de combinaison, je l'ai retenu en 7ème position, c'est un cheval qui a en plus tiré un bout numéro dans les stales de départ, je vous l'ai dit, au niveau de la qualité d'ensemble du lot, à part 4 ou 5 concurrents qui me plaisent tout particulièrement, derrière, je trouve que c'est assez ouvert, il y a des concurrents comme par exemple le numéro 14, Alcamsin, qui a remporté son 4T mais qui n'a pas trop de marge, American Hope, c'est un poulain de 3 ans, je demande à voir face à ses aînés, enfin bref, pas mal d'incertitudes, du coup, Toyshk, c'est un choix logique en 7ème position. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu Max Verst, j'hésitais à le retenir plus haut, c'est un cheval qui a remporté 2 handicaps déjà ces dernières semaines, dernièrement, il a peaufiné sa forme en terminant 4ème d'une course à condition, alors voilà, il revient dans cette catégorie, il est pris à une valeur à laquelle il n'a jamais été prise, il a quand même remporté 3 handicaps cette année, du coup, clairement, sa mission est bien compliquée, mais bon, c'est un poulain de 4 ans, on le sait à cet âge-là, ça progresse encore, et voilà, je l'ai retenu en 8ème position parce qu'il est en forme, et qu'on a un peu des incertitudes concernant ses limites, mais bon, c'est pas forcément une première chance, pour moi, c'est plus un 4ème 5ème potentiel. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 3 Etatik, Etatik qui avait remporté son quintet par le passé, depuis, c'est assez compliqué, alors sa valeur a été un petit peu revue à la baisse, il a l'avantage d'être associé à Christophe Soumillon, mais en 39,5, je demande quand même à voir, je suis pas sûr qu'il ait une si grosse marge de manœuvre que ça, voilà, je me suis intéressé à son candidateur, justement parce que c'est Christophe Soumillon, et qu'il faut s'en méfier, mais avant le coup, je trouve qu'il y a mieux, en tout cas pour les 4, 5ème place. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 5 Memory Dream, que j'ai retenu en tête devant le numéro 4 Lev, en 3ème position, Lass Gallord, devant le numéro 2 Opalus Road, ensuite en 5ème position, le numéro 16, Simon King, devant le numéro 6 French Conte, ensuite en 7ème position, le 12, Toysk, et en 8ème position, le numéro 8, Max Verst, et enfin, en 4 noms partants, j'ai retenu le numéro 3, Etatik, en conseil de jeu, bah écoutez, je vous l'ai dit, moi, le haut de tableau me plaît tout particulièrement, mis à part le 3 Etatik, je trouve que le numéro 5, Memory Dream, le 4 Lev, le numéro 1, Gallord, et le 2 Opalus Road, c'est vraiment 4 chevaux qui sont capables de figurer à l'arrivée, c'est rare de donner 4 bases dans un quintet handicap, mais je trouve vraiment que ces 4 là me plaisent tout particulièrement, si vous en voulez que 3, mes 3 premiers, 5, 4, As, quoique le 2 me plaît tout particulièrement, enfin bon voilà, c'est une question de choix, mais voilà, moi j'ai fait de mieux en retenant le numéro 2 en 4ème position, toujours est-il qu'il a quand même une belle carte à jouer. On va faire un petit point également sur le quintet, disputé sur l'hippodrome de Deauville, avec Ticho Boy, qui gagne de belles manières, sur le poteau, d'un nez, face au numéro 7, The Laureate, le 4, Zell, qui effectue également une bonne réapparition après un petit break, le 15, Looking at Me, qui confirme qu'elle est toujours aussi régulière, et puis le 14, Chance qui complète l'arrivée de ce quintet, un quintet qui vous est indiqué par Top Prono, un tiers écarté, quintet en plus d'un trio à plus de 1200 euros, donc voilà, si vous voulez tester nos deux rubrises à partir de 1 euro par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois, c'est sans engagement d'ailleurs, vous pouvez retrouver dans le lien, pour y accéder au sein du descriptif de cette vidéo, donc n'hésitez pas à cliquer, tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive, avec plusieurs heures de vidéos, je vous le répète à chaque fois, mais c'est vrai que je trouve ça important, c'est très bien pour les débutants, notamment avec pas mal d'informations pour apprendre à faire le papier, de manière indépendante, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la minute quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site tur-fr.com, on se retrouve demain pour une nouvelle édition, ce sera du côté de Saint-Cloud, d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous, bye bye.